Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto pour une nouvelle vidéo. Petite explication, car vidéo pas comme les autres. Aujourd'hui, c'est un nouveau concept que je teste et je vais l'appeler l'alphabet des cryptos. Je vais faire trois vidéos avec trois niveaux différents, donc trois niveaux de difficulté. Et pour chaque vidéo, je vais faire l'alphabet en vous donnant un nom, un concept de crypto et je vais expliquer ce qu'est ce concept. Alors, il faut savoir qu'il y a 26 lettres en tout, donc 26 concepts par vidéo à expliquer. Je vais essayer de le faire très vite pour pas que la vidéo soit très longue. Je vous demanderai par exemple en commentaire de dire si vous connaissiez déjà tous les mots ou si vous en avez appris certains. Donc n'hésitez pas à compter ce que vous connaissez et ce que vous découvrez. Cette vidéo est là, un, pour revoir les choses que vous connaissez déjà si vous êtes dans la crypto depuis un bon moment et si vous n'êtes pas dans la crypto depuis un bon moment ou si vous découvrez la crypto, vous allez découvrir de nouveaux mots. Bien sûr, il faut toujours approfondir les recherches parce que la vidéo va être très courte et je ne vais pas avoir le temps de tout dire. Mais en tout cas, je vais faire mon maximum pour vulgariser, simplifier et vous expliquer plein de mots qu'on utilise très souvent dans le jargon crypto-monnaie. Je vous mettrai aussi en description tous les liens qui ont servi à écrire cette vidéo et j'espère que vous allez apprécier. Si vous connaissez déjà la crypto, n'hésitez pas à passer directement à la vidéo 3, sauf si elle n'est pas encore sortie, il faudra attendre un peu. Et c'est parti pour ce nouveau concept. Let's go ! Juste pour que vous sachiez à quoi vous attendre, voici tous les mots que je vais définir dans la partie numéro 1. ATH, Bear Market, Sexe, DCI, Equity Token, Fiat, Gaswar, Hot Wallet, ICO, Jitter, KYC, Liquidité, Market Cap, NFA, On-Chain, PNL. Ah, j'ai oublié ! 4ème Révolution Industrielle, Rect, Satoshi, Trading, Utility Token, Volatilité, Wagmi, X, Y, Yellow Paper et Zombie Coin. Ce sera le dernier que je définirai dans cette partie. Et attention, je vous spoil la partie 2 à la fin de la vidéo. Premier mot, A-T-H, All-Time High. Alors, c'est un mot dans la crypto pour désigner la valeur la plus haute d'un actif. En fait, Bitcoin a atteint son A-T-H à un peu plus de 69 000 dollars en novembre 2021. Et Ethereum, c'était pareil, c'était en novembre 2021 où il a atteint un peu plus de 4 800 dollars. L'A-T-H change dès qu'une valeur plus haute est atteinte, donc un peu comme dans les livres des nouveaux records. Et on passe au mot suivant, B comme Bear Market. Alors, qu'est-ce qu'un Bear Market ? Donc, un Beer Market pour les vrais français. Donc, le Bear Market, c'est quand les actifs évoluent à la baisse, c'est-à-dire que les prix des actifs chutent. Le Bear Market, en traduction littérale, ça veut dire ours. Pourquoi ours ? Parce que quand les ours attaquent, ils font avec leur griffe et du coup, en fait, ils vont de haut en bas. Et quand les taureaux, donc le Bull Market, Bull qui veut dire taureau, attaquent, ils attaquent avec leur corne, donc de bas en haut. Et c'est un peu des concepts qu'on retrouve surtout dans la finance traditionnelle. Alors, un Bear Market dans la finance traditionnelle, c'est quand les prix du marché chutent de 20 %. Dans la crypto, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de volatilité. Donc, on n'a pas vraiment défini quand est-ce que c'était un Bear Market. Mais c'est quand, voilà, les prix chutent sur plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Il ne faut pas hésiter à parler sur un horizon de temps. Par exemple, si on parle de Bear Market, on peut parler en années, en mois, etc. Tout dépend de l'horizon de temps que vous choisissez pour dire si le marché est baissier ou si le marché est haussier, donc Bear Market ou Bull Market. C'est comme Centralized Exchange. Alors, qu'est-ce qu'un Centralized Exchange ou un sexe ? En gros, c'est un échange centralisé comme vous pouvez le connaître via Binance, etc. C'est un échange où, en fait, vous pouvez échanger vraiment du fiat et de la crypto. Donc, c'est-à-dire arriver avec des euros, des dollars et repartir avec des cryptos ou inversement. Et donc, l'inverse de sexe, c'est DEX ou c'est Decentralized Exchange. Et donc là, vous n'avez pas besoin, en fait, d'un intermédiaire, puisque les échanges centralisés, eux, vont jouer le rôle d'intermédiaire, de tierce partie pour pouvoir échanger deux actifs. Là, dans les DEX, vous n'avez pas d'intermédiaire. C'est vous passer par des protocoles ou des smart contracts directement. D comme DCA. Alors, si vous êtes dans la crypto, vous devez connaître ça. DCA, c'est le Dollar Cost Arrange. C'est tout simplement une stratégie d'investissement qui consiste à investir de l'argent sur un intervalle de temps régulier sur un même actif. Vous allez, par exemple, faire du DCA sur Bitcoin et vous dire « Voilà, tous les lundis, je mets 100 dollars sur Bitcoin » ou « Tous les mois, le premier du mois, je mets 100 dollars ». En fait, vous ne tenez pas compte du prix de l'actif. Vous investissez tout le temps à intervalle de temps régulier et ça permet de lisser son prix d'entrée et de moins subir les fluctuations du prix. E comme Equity Token. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est l'Equity, ça représente tout simplement une part dans une société, une entreprise ou encore un projet. Un Equity Token, c'est donc une part d'une entreprise, mais sous forme de jeton numérique. En fait, c'est un jeton de participation qui va permettre de dire que tu as tes parts de cette entreprise ou de ce projet. Avant, c'était ton banquier à qui tu donnais l'argent et l'ordre d'acheter des parts de l'Equity d'une entreprise et qu'ils les conservaient dans un compte-titre par exemple. Maintenant, tu pourras directement prendre part et acheter des jetons d'Equity d'une entreprise sur la blockchain et les conserver entre tes mains dans ton wallet. C'est un concept très intéressant, mais avec lequel il faut faire très attention puisqu'il n'est pas concrètement encore réalisable. Tu vas sans doute me demander pourquoi est-ce que tu devrais avoir des Equity Token ou à quoi ça sert. En fait, quand tu as des Equity Token ou quand tu as des parts d'une société, c'est un peu pareil. Tu paries sur le fait que la valeur de ces parts va augmenter et que la société va réaliser des bénéfices et que tu pourras les revendre plus tard à un prix plus avantageux qu'au moment où tu les as achetés. D'ailleurs, les Equity Token peuvent être par exemple émis lors d'une STO, une Security Token Offering ou lors d'une ICO, une initiale Coin Offering. Ça dépend vraiment du contexte dans lequel on se trouve. Je te laisserai creuser pour en savoir plus et on passe à la prochaine lettre. F comme fiat, une monnaie fiat. Vous m'entendez peut-être souvent le dire ou encore appeler monnaie fiduciaire est une monnaie légale émise par un gouvernement central. Donc ça peut être l'euro, le dollar, le yen, la livre sterling, etc. Et donc, cette monnaie n'a, contrairement à l'or ou à d'autres monnaies, pas de valeur intrinsèque, mais elle repose sur la confiance que les gens lui donnent puisqu'elle est légale et elle permet d'échanger des biens et des services. Elle repose aussi sur la stabilité politique et économique du pays émetteur. Les monnaies fiat sont aussi régulièrement contrôlées par les gouvernements et les banques centrales quant à leur quantité en circulation dans le pays qu'elles peuvent contrôler grâce à des outils économiques ou encore en remontant les taux, etc. « G » comme « Gaz War ». Alors, « Gaz War », c'est un concept, en fait, c'est une espèce de guerre qui se produit sur la blockchain Ethereum quand les frais de gaz sont trop élevés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui veulent faire passer leurs transactions ou qui veulent interagir avec des smart contracts sur la blockchain Ethereum et tout ça fait que ça congestionne le réseau et que les validateurs, les mineurs avant, les validateurs depuis le Proof of Stake augmentent tout simplement le prix pour valider les transactions. Et donc, au plus, il y a du monde qui veut faire des transactions interagères, etc., au plus les prix augmentent et là, ça devient un gros bordel surtout sur les grosses sorties de collections de NFT qu'on a vues auparavant quand on était en Proof of Work encore sur Ethereum. C'était vraiment la guerre du gaz. Donc, en fait, « Gaz », c'est pour ces frais qu'on paye pour valider, en fait, la transaction et l'inscrire dans la blockchain. Et du coup, tout le monde est prêt à payer plus cher pour que sa transaction passe en premier, ce qui crée une escalade des prix et donc une « Gaz War ». « H » comme « Hot » et « Hot » comme « Hot Wallet ». Ouais, je suis trop marrante. Bref, un « Hot Wallet », qu'est-ce que c'est un « Hot Wallet ? » C'est un « Wallet », donc un portefeuille où vous pouvez stocker vos crypto-monnaies qui est en permanence connecté à Internet. La différence, c'est un « Hot Wallet » qui, lui, est un portefeuille en général physique qui n'est jamais connecté à Internet. Vous avez l'exemple de Ledger pour les « Hot Wallet » ou encore l'exemple de Metamask pour les « Hot Wallet » qui est très connu. Il faut faire très attention avec les « Hot Wallet » puisqu'ils sont plus enclins à des failles. Quand je dis des failles, c'est plutôt des erreurs humaines qui font que les « Wallets » se font facilement siphonner puisqu'ils sont toujours connectés à Internet. Par contre, les « Hot Wallet », à quoi est-ce qu'ils servent ? C'est surtout pour les gens qui font souvent des opérations, qui ont besoin d'avoir les fonds à disposition rapidement et qui ne veulent pas s'embêter à les avoir sur un appareil physique et un « Hot Wallet ». Du coup, pour les traders, par exemple, c'est très bien puisque ça permet d'aller plus vite, etc. Une ICO, et j'en ai déjà parlé, il me semble, en début de vidéo pour expliquer quelque chose d'autre. Une ICO, c'est un « Initial Coin Offering ». En gros, c'est quand des investisseurs peuvent rentrer, donc des investisseurs « Retail », c'est-à-dire que ce n'est pas privé destiné à des fonds d'investissement, mais vous, comme moi, on peut aller et investir lors d'une ICO. C'est en fait une phase de levée de fonds, mais avec l'émission d'un token. Et en fait, vous achetez le token en espérant qu'au listing, donc quand il sera disponible sur les plateformes d'échange, etc., son prix soit plus élevé que le prix auquel vous l'avez acheté pour pouvoir réaliser un bénéfice. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque j'ai déjà fait une vidéo pour vous sur les ICO, les STO, etc. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à la regarder. Et J comme jitter. Alors, ce mot, vous le connaissez peut-être pas. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit jitter ou jitter. En gros, en informatique, jitter, c'est le délai entre le transfert de l'information. Concrètement, ça veut dire quoi dans la crypto ? Ça veut dire qu'on mesure une variabilité dans le temps qui est nécessaire aux transactions pour être confirmée et validée. On en a beaucoup entendu parler quand CZ accusait notamment FTX de manipuler son carnet d'ordre. Et donc, le jitter, c'est un événement durant lequel un ordre d'achat ou de vente d'un trader est bloqué et puis, en fait, descend dans la liste des ordres de marché en laissant la possibilité à de nouveaux ordres d'être validée avant cet ordre-là, avant d'être confirmée, en gros, avant les précédents. Et donc, c'est ça, diteur. Je vous mettrai un petit lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Et on passe à la lettre K et K comme KYC pour ceux qui connaissent. Donc, KYC, ça veut dire Know Your Customer. Et en gros, c'est le fait de savoir qui est votre client. C'est une réglementation qui, maintenant, est obligatoire, notamment pour lutter contre tout ce qui est blanchiment d'argent, etc. Et aussi un peu pour avoir des informations sur les gens. Et donc, les exchanges, par exemple, centralisés, s'ils veulent être agrémentés en France, ils doivent obligatoirement faire un KYC. Donc, c'est pour ça que quand vous arrivez sur Binance, vous devez donner votre carte d'identité, votre facture d'électricité, par exemple, etc. Donc, KYC, retenez, c'est une procédure que les entreprises réalisent pour vérifier l'identité de leurs clients. Prochaine lettre, le L. Alors, L comme liquidité. Liquidité, en gros, dans les marchés financiers, c'est le fait de pouvoir échanger un actif très facilement sans faire bouger son prix. Donc, dans la crypto, plus une crypto est liquide, plus il est difficile de faire bouger son prix. La liquidité dépend de deux facteurs. En général, elle dépend de l'actif et de la plateforme. Tout simplement parce que si vous achetez une grosse quantité d'un actif qui est très connu, mais sur une plateforme qui n'a pas beaucoup de liquidité, justement, alors vous pouvez vous risquer de faire bouger ce prix. Et d'ailleurs, il y avait déjà eu des trucs comme ça. Je crois qu'il y a une plateforme où le Bitcoin avait atteint 100 000 $, mais en fait, ils n'avaient pas vraiment atteint. C'était juste un manque de liquidité sur la plateforme. Quelqu'un qui avait fait un gros achat, qui avait fait monter, pump en fait, le prix comme ça. Dans les actifs qui sont le plus liquides, on retrouve très généralement les monnaies fiat, on retrouve tout ce qui est métaux, on retrouve aussi tout ce qui est actions, etc. Et les crypto-monnaies, c'est encore moins liquide que tout ce que je viens de vous citer puisque c'est quand même naissant. Et pour l'instant, il n'y a pas d'énormes milliards de dollars, enfin milliards de milliards quoi, de dollars qui sont injectés dans les cryptos. Donc, il faut faire attention et vous pouvez avoir le cas aussi, même vous. L'autre fois, j'ai vu d'ailleurs CryptoFuture qui avait ça dans une vidéo où il a acheté un actif sur une plateforme qui n'avait pas beaucoup de liquidité. Je crois que c'était en plus sur un échange décentralisé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec son achat, même si ce n'était pas énorme, il a fait bouger le prix de la crypto puisque justement, la liquidité n'était pas importante. Et donc, on passe au M, au Market Cap. J'en ai déjà parlé dans la vidéo, je crois, sur les tokenomics. Donc, en gros, Market Cap, ça veut dire tout ce qui est capitalisation de marché. C'est un indicateur qui va mesurer la valeur de la crypto, d'une crypto. Donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer le Market Cap ? On va calculer le prix de cette crypto fois l'offre en circulation. Ça sert d'ailleurs à classer les cryptos. Vous connaissez très certainement le site CoinMarketCap. Vous avez tout le classement. Donc, la Market Cap, enfin, le coin qui a la cap la plus élevée, c'est le Bitcoin, bien évidemment. Et après, vous avez trois catégories. Donc, vous avez les Large Cap qui sont des capitalisations supérieures à 10 milliards de dollars, les Middle Cap qui sont entre 1 et 10 milliards et vous avez les Small Cap qui sont moins de 1 milliard. Et vous avez aussi une notion importante qui est le Total Market Cap qui est en fait l'ensemble de la capitalisation boursière en circulation sur le marché. Et on passe au N, N comme NFA, Not Financial Advice. Vous entendez souvent les influenceurs, les créateurs de contenu, etc. ou les gens dans les conférences dire NFA. C'est tout simplement pour dire ceci n'est pas un conseil financier. Voilà, c'est souvent utilisé, c'est pour se protéger et surtout les risques juridiques, légaux puisque les personnes n'ont pas le droit sauf si elles ont un agrément, etc. de faire du conseil en investissement ou du conseil financier. Et on repart avec la lettre O. Alors la lettre O, j'ai un peu hésité mais finalement, je voulais vous expliquer le terme OnChain puisque c'est un terme qu'on entend et je trouve que c'est un peu la base de savoir ça et moi, je l'ai su assez tard. Donc en fait, tout ce qui est OnChain, c'est toutes les opérations comme une transaction par exemple qui sont réalisées et inscrites dans le registre de la blockchain. Le contraire en fait de OnChain, c'est Off-Chain, c'est le fait de faire un transfert de valeur en dehors de ce registre des blockchains. Et on utilise souvent ce terme de OnChain, Off-Chain pour parler aussi des NFT pour savoir si les métadonnées de NFT, si les images, si les données du NFT sont hébergées OnChain, c'est-à-dire dans le registre vraiment de la blockchain ou si elles sont hébergées ailleurs et que seulement le smart contract est hébergé OnChain. Enfin bref, c'est un héritage à faire mais c'est important de connaître ce mot OnChain. Et on passe à la lettre P, donc P comme PNL. Alors non, je ne parle pas de PNL, le groupe de rap, je parle bien de PNL comme Profit and Loss. En gros, Profit and Loss Account, c'est une définition un peu en finance d'entreprise qui veut dire les profits et les pertes. D'ailleurs, c'est aussi utilisé en crypto puisque souvent, on parle de PNL non réalisé quand on fait des trades, quand on investit. Par exemple, si vous aviez investi en 2021 à l'ATH de Bitcoin que vous aviez acheté un Bitcoin, aujourd'hui, vous avez un PNL non réalisé de à peu près moins 30 000 dollars ou quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est tout simplement le fait de parler de ses profits ou de ses pertes. Donc en fait, un PNL peut être négatif ou positif et vous voyez souvent d'ailleurs sur les dashboards de traders le mot PNL avec marqué est-ce qu'ils sont en positif ou en négatif alors que leur trade n'est même pas encore clôturé. Et on passe à la lettre Q. Alors je vous avoue que pour cette lettre-là, j'ai galéré à trouver quelque chose mais au final, j'ai trouvé quelque chose de plutôt intéressant même si je voulais trouver quelque chose de plutôt abordable pour cette première partie qui, je vous rappelle, est seulement le premier niveau. Donc je vais vous parler de la quatrième révolution industrielle. La quatrième révolution industrielle, en fait, c'est la révolution technologique actuelle qui comprend les crypto-monnaies et la blockchain. Donc en fait, c'est le passage vraiment à des systèmes de production qui sont intelligents, hyper connectés, à tout ce qui est IoT, donc Internet, des objets connectés, tout ce qui est impression 3D, réalité augmentée, le cloud computing aussi, l'analyse de big data et même l'intelligence artificielle. Et oui, c'est la première fois que je parle d'intelligence artificielle dans une de mes vidéos mais c'est juste pour vous dire que si vous entendez ce mot de quatrième révolution industrielle que vous sachiez que c'est la révolution technologique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et on passe au R. Alors pour le R, c'était assez facile de choisir surtout pour ce niveau-là et j'ai choisi le mot rect. Alors le mot rect, c'est un mot qui est souvent utilisé dans la crypto donc je voulais vous le définir. Déjà, moi, je ne savais même pas que ça venait d'un vrai mot qui s'appelle rect. Enfin, rect, je ne sais pas trop comment on prononce mais en gros ça s'écrit W-R-E-C-K-E-D et donc ça signifie une énorme perte de base. C'est une expression en fait du gaming qu'on a étendue à tout ce qui est crypto-monnaie pour désigner une perte d'argent ou un mauvais investissement. C'est un peu se faire rect, c'est un peu se faire avoir et des fois ça peut être soit par des mauvais choix soit par des réelles arnaques. Si vous étiez sur la plateforme centralisée FTX et que vous avez perdu pas mal d'argent, vous pouvez dire que vous vous êtes fait rect sur FTX, vous pouvez aussi dire que vous vous êtes fait rect si vous vous êtes fait arnaquer ou encore si vous avez acheté un coin qui aujourd'hui ne vaut plus rien ou un FT qui a divisé sa valeur par deux etc. Donc rect c'est un terme pour dire se faire avoir et attention grande originalité j'ai choisi S pour Satoshi donc juste pour vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas Satoshi ça a deux significations le premier c'est le pseudo vous le savez très certainement du créateur du Bitcoin donc on ne sait pas si c'est une personne plusieurs personnes mais en tout cas il a ou elle a signé sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto et Satoshi ça a une autre signification en fait c'est la plus petite unité de Bitcoin donc on dit souvent qu'un Satoshi bah c'est en fait c'est 0,0000000001 Bitcoin je crois que je me suis trompée bref vous avez compris un Bitcoin en gros c'est 100 millions de Satoshi et à peu près un euro ça vaut 38008 Satoshi quelque chose comme ça à l'époque en tout cas où j'ai regardé donc voilà ça a ces deux significations et il ne faut pas oublier la deuxième c'est pas juste un pseudo c'est aussi la plus petite unité de Bitcoin j'ai choisi la lettre T pour le trading donc le trading c'est tout simplement le fait d'effectuer des opérations d'achat et de vente que ce soit en bourse classique ou en crypto en fait c'est achat et vente sur le marché donc que ce soit marché financier physique ou en ligne et le but c'est de réaliser bien sûr un profit ça peut se faire sur des périodes de temps vraiment différentes sur la crypto ça peut se faire sur des échanges qui sont centralisés ou des échanges qui sont décentralisés en fait on va essayer de spéculer à la hausse ou à la baisse d'un actif d'une crypto pour voir si on peut réaliser tout simplement une plus-value et on peut faire du day trading on peut faire de l'intraday on peut faire du monthly trading etc en fait on va définir la période de temps sur laquelle on va trader il y a même des gens qui font du scalping en trading c'est une technique par exemple où vous allez pouvoir trader sur un intervalle de temps très très court qui se compte en minutes tout voir en seconde et pour le U j'ai choisi utility token puisqu'on en entend souvent parler donc un utility token c'est un jeton utilitaire il doit avoir une utilité spécifique alors après on peut discuter certaines utilités sont moins pertinentes que d'autres et on le voit souvent en tout cas tout ce qui est utility token c'est les jetons en général qui sont distribués lors des ICO enfin c'est quasiment 99,99% des ICO c'est des utility token contrairement à des security token un utility token ne permet pas du tout d'obtenir la part d'une entreprise des dividendes ou quoi que ce soit et la valeur en fait de cette utility token va augmenter en fonction de l'offre et de la demande contrairement à un security token qui par exemple lui est rattaché un peu plus à la valeur de l'entreprise et c'est un gros débat aux Etats-Unis entre utility token security token qu'est-ce qu'est une security etc surtout par rapport aux réglementations qui ne sont pas du tout les mêmes pour des utility token ou pour des security token et je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce sujet puisque c'est un sujet vraiment très très large et un peu complexe quand on ne connaît pas du tout le monde de la finance donc je ferai une vidéo c'est promis et pour le V j'ai choisi de vous expliquer ce que c'est que la volatilité d'ailleurs on en a déjà parlé c'est pas quand un oiseau vole bien ou pas bref je me trouve très drôle bon revenons au sérieux donc en gros la volatilité c'est quand le cours d'une crypto va enfin le cours d'une crypto ou d'un actif diminue ou augmente mais très fortement on dit qu'il est volatile et cette volatilité en fait c'est tout l'ampleur des mouvements et c'est en général avec la volatilité que les traders bossent puisque vous vous doutez bien que si un actif est toujours au même prix bah du coup la personne ne peut pas trader puisqu'elle ne peut pas spéculer à la hausse ou à la baisse vu que l'actif a toujours le même prix et donc c'est ça la volatilité c'est le fait vraiment de faire des gros mouvements de prix et on dit souvent que les cryptos sont plus volatiles par exemple que les monnaies fiat etc puisque c'est encore des actifs qui sont très récents mais par contre ce qu'on sait aussi c'est que la volatilité sur bitcoin a tendance à se réduire avec les années mais voilà sur des coins qui sont moins connus et comme je vous disais précédemment et je vous ai expliqué est-ce que c'était la liquidité on peut avoir un manque de liquidité qui en fait entraîne des mouvements des gros mouvements de volatilité alors pour le W ça ne va pas être compliqué puisque normalement il n'y avait pas tant de choix que ça j'ai choisi WAGMI alors WAGMI c'est un acronyme qu'on utilise souvent en gros c'est une expression anglaise qui veut dire we all gonna make it ça veut dire on va tous y arriver donc c'est très utilisé dans la crypto et surtout dans la NFT sphère je ne sais pas comment je peux appeler ça mais en gros c'est vraiment la réussite d'un projet qui se développe qui peut devenir riche la motivation etc donc vous pouvez dire quand quelqu'un est en stress etc on peut lui dire par exemple t'inquiète WAGMI genre t'inquiète pas des stress tout va bien se passer un autre exemple ce projet là il est trop fort oh t'inquiète on est aussi fort que WAGMI donc on va tous y arriver pour X je vais vous parler de XYZ alors vous avez déjà peut-être vu ça très généralement on le voit dans les noms de domaines de premier niveau pour les sites web en fait donc c'est Daniel Negari qui est un développeur américain de 27 ans qui a introduit en fait le point XYZ en 2014 et donc ces noms sont souvent enfin ces noms de domaines en point XYZ sont souvent reliés à tout ce qui est domaine tech culture numérique innovation etc et il y a une identité de la marque qui se fait assez jeune puisque ça fait un peu un clin d'œil aux générations X aux générations Y et aux générations Z donc pour les utilisateurs de ces noms de domaines d'ailleurs Negari donc l'inventeur le développeur américain s'est associé à Ethereum Name Service j'avais fait une vidéo dessus si vous voulez aller la voir qui permet en fait aux utilisateurs d'avoir dans leur nom de domaine un surnom universel pour toutes leurs adresses crypto au lieu de donner votre 0x etc vous pouvez avoir un Carlita Crypto point ETH d'ailleurs c'est ma réelle du coup adresse Ethereum et donc ce nouveau partenariat pourrait signifier qu'on pourrait utiliser le point ETH comme je vous l'ai dit dans Carlita Crypto point ETH mais on pourrait aussi utiliser un domaine point XYZ donc Carlita Crypto point XYZ etc avoir une combinaison des deux avoir son nom de domaine en point XYZ et avoir son adresse sur point ETH etc et puis l'avantage c'est que les noms de domaine qui finissent en point XYZ ça ne coûte vraiment pas cher et on arrive à la fin de cette vidéo mais il reste encore deux lettres alors le Y pour le Yellow Paper et c'était quelque chose que je ne connaissais pas avant de faire cette vidéo donc peut-être que c'est votre cas aussi le Yellow Paper c'est le livre jaune c'est une définition formelle et un peu technique du protocole de Ethereum qui a été élaboré à l'origine par Gavin Wood qui est un des cofondateurs d'Ethereum et qui est actuellement maintenu par Nick Savers et plusieurs autres contributeurs de nombreuses personnes à travers le monde ont enrichi ce Yellow Paper il fait à peu près 40 pages et il est en anglais vous pouvez facilement le retrouver sur internet si vous voulez le lire et on passe à la dernière lettre le Z de le Z de ZombieCoin non je rigole bref en gros ZombieCoin c'est une expression qui est utilisée pour définir des cryptos qui n'ont plus de développement actif qui n'ont plus d'utilisateurs plus d'équipes de développement qui font plus rien mais en fait qui continuent d'être échangés sur des plateformes d'échange centralisées ou non d'ailleurs et vous avez plusieurs exemples moi ce qui me vient en tête c'est le FTT donc la crypto de FTX c'est en fait une crypto qui est morte en zone Bitcoin et qui ne devrait plus être échangée du tout puisqu'elle ne sert plus à rien du tout mais elle est généralement encore échangée en petite quantité voilà c'est le résultat en fait de projets complètement échoués d'arnaques de fork non soutenus de projets abandonnés bref vous avez compris donc si je peux vous conseiller n'achetez pas de zombie coin et faites attention aux cryptos que vous achetez et aux coins dans lesquels vous investissez et voici tout ce que je vais définir dans la partie 2 Airdrop Block Genesis Consensus DAO Étoile du Soir Flip Gap Halving Impermanent Loss Joseph Poon Keystore File Lock Time Masternode NFT OTC POS Quorum Range Security Token Tokenomics Uniswap Volume Profile Wail XML Yeld Farming Zik et Roll Up Voilà ce sera pour la partie 2 et si vous voulez voir la partie 3 et bien il faudra revenir dans la partie 2 pour avoir le spoil c'est la fin de cette première partie de l'alphabet de la crypto merci d'avoir regardé cette vidéo je vous donne rendez-vous pour la partie 2 et la partie 3 qui je vous le promet seront beaucoup plus intéressantes surtout si vous voulez apprendre des concepts un peu techniques et je vous dis à bientôt pour la partie 2 Sous-titrage ST' 501